Très bien, voilà, les Oiseaux de Nuit n'ont pas attendu Noël pour vous offrir un beau cadeau ce soir, un beau cadeau sous la forme d'une avant-première. L'avant-première de ce qui sera certainement un événement sur scène à Paris au printemps prochain et qui est déjà un événement sur disque maintenant. Il s'agit de Starmania, ce rock opéra dont nous avons ce soir en direct l'auteur, le compositeur et les principaux interprètes. Certaines chansons n'ont jamais passé encore à la télévision, vous allez les découvrir donc aujourd'hui. J'espère que ce sera avec plaisir. Une édition des Oiseaux de Nuit donc plus musicale que d'habitude puisque nous avons réuni un maximum de chansons et que nous allons essayer de recréer un petit peu ce soir avec nos modestes moyens l'ambiance qui règnera sur la scène du Palais des Congrès, je crois Michel, au mois d'avril lorsque sera représenté sur scène ce rock opéra dont vous êtes le compositeur. Alors qu'est-ce qu'un rock opéra tout d'abord Michel Berger ? Ça c'est une difficile question, c'est un peu la transposition moderne de l'opéra avec le fait que c'est entièrement chanté du début à la fin. C'est pas une communie musicale, c'est-à-dire que c'est pas une suite de sketch qui s'alterne avec des chansons mais c'est un morceau de musique de deux heures avec une histoire. C'est un petit peu ce qu'était un opéra avant mais on ajoute un peu le mot rock parce que c'est avec de la musique moderne et populaire. Alors bon, il y a le côté musical, il y a le côté texte aussi et là c'est une merveilleuse collaboration franco-québécoise puisque si vous êtes français, Michel Berger, l'auteur lui nous vient tout droit du Québec et c'est Luc Plamondon. Luc Plamondon, avec qui avez-vous travaillé avant de travailler avec Michel Berger ? Pour quels artistes en particulier ? J'ai écrit surtout toutes les chansons de Diane Dufresne depuis cinq ans. J'ai écrit des tas de chansons pour d'autres interprètes québécois aussi depuis. Est-ce vous qui avez écrit pour Diane Dufresne ? J'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est la première chanson que je lui avais faite. Je ne suis pas le playboy de tes rêves ? Ah oui, ça c'est drôle, c'est une chanson qui est connue en Suisse et qui n'est même pas connue au Québec. Ça c'est drôle. C'est tellement plus gros bid au Québec et ici en Suisse c'est un hit, c'est drôle. Alors s'il y a une collaboration franco-québécoise au niveau des créateurs de Starmania, elle existe aussi au niveau des interprètes. Je ne vais pas vous présenter tout le monde maintenant, vous découvrirez nos invités au fur et à mesure de l'émission mais Michel, vous pouvez déjà nous dire pourquoi cette affiche à la fois canadienne et française ? Il faut dire québécoise parce que sinon... Je sais, mais j'ai déjà dit deux fois québécoise alors... Ça va pour la soirée là. D'accord. Non mais c'était un peu naturel. Moi j'ai voulu travailler avec Luc qui, il se trouve qu'il était québécois mais je veux dire, ça aurait pu être un auteur français ou suisse. L'important c'est que ce qu'il avait fait, je trouvais ça formidable et j'avais envie de travailler avec lui. Et comme lui connaissait évidemment la jeune génération des chanteurs québécois et moi je connaissais la jeune génération des chanteurs français, c'était naturel qu'il y ait un caste, comme on dit, un peu mélangé. Et donc on a mis ensemble des gens qui sont un petit peu de la même génération et qui sont québécois et français mais je crois que ça a collé formidablement déjà humainement au niveau de l'enregistrement du disque. Voilà. Et ce n'est pas Fabienne Thibault qui va vous contredire, Fabienne qui vient d'ouvrir les feux tout à l'heure avec cette merveilleuse chanson. C'était nouveau pour vous cette expérience parce que vous chantiez du vigno entre autres? Oui, bien j'ai écrit des chansons aussi et j'ai fait un album consacré au texte du vigno. Et oui, c'était la première fois que j'avais un type d'expérience comme ça. J'ai beaucoup aimé ça, beaucoup. Et vous vous réjouissez j'imagine de l'interpréter sur scène au mois d'avril l'année prochaine. Ça sera aussi une expérience nouvelle. Oui, parce que je n'ai jamais travaillé avec un metteur en scène. Alors c'est toute une dimension à explorer. C'est drôle, vous avez l'accent québécois lorsque vous parlez mais pas lorsque vous chantez, Fabienne. Ah c'est vrai? C'est possible. C'est comme un bègue qui bègue pas quand tu chantes. Je ne comparerais pas l'accent québécois à une infirmité. C'est très très joli. C'est un grand charme. Alors en deux mots, Luc, puisque vous êtes l'auteur du texte, quel est l'argument, mais vraiment en deux mots, de Starmania dont nous avons des extraits ce soir? C'est beaucoup m'a demandé en deux mots. Le thème. Le thème, c'est l'ambition, si vous voulez, de faire briller son étoile pour être quelque chose, pour être quelque chose de plus que tout le monde. Alors que ce soit le zonard qu'on va entendre, par exemple, Johnny Roquefort, ou que ce soit le businessman qui veut être un politicien, que ce soit les serveuses automates qui, elles, rêvent seulement de voir le soleil, c'est des gens qui ont envie de briller, de sortir d'eux-mêmes. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu l'une des caractéristiques du siècle que d'avoir à faire à des gens qui tous ont envie de sortir de l'anonymat, surtout dans les grandes concentrations urbaines? Oui, je pense que c'est beaucoup à cause des médias, à cause, par exemple, de la télévision principalement. Et la télévision joue un rôle très important dans notre spectacle. C'est un lecteur du journal télévisé qui fait la narration du spectacle. Et c'est un peu grâce aux médias, à cause des médias, c'est vrai que tout le monde a envie maintenant d'être connu, d'être quelque chose, de sortir de l'anonymat. Comme l'un des héros de cet opéra rock qui s'appelle Johnny Roquefort, qui est interprété par Daniel Balavoine. Et donc voici l'une des chansons Banlieue Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !